Attends, deux secondes, tu peux juste... Arrête, tu fais quoi, sérieux, c'est chiant ? Bah en fait, dans l'application de Jeremsta, pour débloquer des nouveaux cris, tu dois en faire plein, 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 plein. Ouais, et alors ? Bah là, pardon. Bah là, j'essaye de faire salope, tu vois, débloquer le salope. Ça veut dire beaucoup pour moi. Et là, il m'en manque dix. Ça marche. Salope ! Yes ! Bienvenue dans le club numéro 75. 75, Ile-de-France représente tout ce qu'il faut savoir sur Internet pour rester cool et branché avec Pierre et Guilhem. Cette semaine, on va parler de tractopelle, de questions manquons et de trous. Ouais, de trous. Et de bons comportements sur le web. On s'est pas... On a vu récemment qu'aux Etats-Unis, on avait certainement touché le fond. Oui. Mais sache Guilhem que quelqu'un a décidé de creuser encore. Ah bon ? Et il s'agit de l'entreprise Car's Against Humanity qui s'est décidé pour le Black Friday de creuser un trou. Un énorme trou, juste comme ça, pour voir et en live. Nous avons pu suivre tout le week-end cette aventure et à la question où se trouve le trou, Car's Against Humanity a dit quelque part en Amérique, mais surtout dans nos cœurs. Au cul. Parce que je le sais, quelque part en bas de mon cœur. Pour rappel, Car's Against Humanity est un jeu où on doit trouver des réponses offensantes slash logiques slash rigolotes à des questions données aléatèrement par des cartes dans notre deck. Et ça donne souvent des trucs drôles comme cet enchaînement parfait de cartes. Nous avons à l'écran Par en mort plus Fait du boudin égal Batman. Vous voyez un petit peu l'esprit. Alors, ça vous donne l'esprit un peu de cette compagnie. Ils ont donc lancé un espèce de téléthon pour le Black Friday où ils ont recolté plus de 100 000 dollars. Et des gens se sont offusqués. Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous ne donnez pas cet argent à une association caritative, par exemple ? Et Car's Against Humanity a répondu Bah, c'est votre argent. C'est à vous de donner cet argent à une charité. Dans ta gueule. Tout comme la punique de Rémi Gaillard, tant qu'il recevait de l'argent, il creusait. Et donc au final, ça donne un grand trou. De combien ? 100 000 dollars. Ces filous sont coutumés du fait puisqu'il y a quelques années, pour le Black Friday, ils avaient tout simplement haussé leur prix. Ok. C'est un peu craquus. Il y a quelques années, ils ont juste vendu de la merde de taureau. Ah, ok. Pour des associations, cette fois-ci, donc du bullshit. On aime, on n'aime pas, mais on... Ah, voilà. Et d'ailleurs, Guillaume, pour l'anecdote... Pour l'anecdote, Guillaume, connais-tu la carte cachée considérée comme la plus offensante du jeu ? Non, pas du tout. Eh bien, il s'agit de la carte ex-full art, mais what ? Il s'agit de la carte la plus grosse et la plus noire des bits. Il l'a fait. Tu sais, on a un peu fait le deuil de notre ex-chouchou H3 Production. Tu veux dire, H3 Production. Eh oui, Pierre, je ne sais pas, depuis quelques temps, c'est plus pareil. Il est tout le temps réac, il a un peu ronçon. Et gris. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, ça fait pile un an qu'on en a parlé dans le club et qu'on peut le dire, on a fait décoller sa carrière. On va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir. J'en ai trouvé un nouveau qui va peut-être remplacer. Il s'appelle Eric. Oui, c'est quand même depuis 2008 qu'il est là. Mais il a moins d'abonnés, Pierre. Et nous, ce qui compte pour nous, c'est que le nombre d'abonnés. C'est fou. Et en fait, il s'appelle Eric et il a une chaîne qui s'appelle The Internet Comment Etiquette. Vous regardez Internet Comment Etiquette. Je suis Eric, votre host. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment laisser comment sur les vidéos ASMR. on existe beaucoup mais lui prend ça sous l'angle des commentaires et ça, c'est original parce que nous et ça, c'est ce qu'on aime. Le mec, il casse les codes, tu vois, il prend un pavé, là, il y a une mare et il fait genre... Il les ligne, les lignes, il n'est pas bougé. Lui, là, il les bouge. Il s'en bat les couilles. C'est un truc de malade. Il est... Pfff. Je n'aime que les filles qui actent comme ils m'aiment mais en fait, ils pourraient utiliser mon cerveau smart-ass pour leur travail et ils sont mis en erreur. En gros, le principe, c'est de faire des sortes de tutos sur comment bien commenter quelle bonne... Yes, continue, mec. Etiquette. Quelle bonne étiquette à avoir dans les commentaires. Alors lui, n'hésite pas à prendre les meilleurs commentaires et à les critiquer avec sa plume trempée. Dans le vitriol, ma gueule. Exactement. Et après, il ajoute son petit grain de sel avec son ton, son humour. Il a fait un épisode sur les gentils garçons qui est très drôle. Hey, how much do you want to bet this guy's gonna use football metaphors to teach us how to put down women? If you want to move the ball down field, you need to pass. Oh, there it is. This guy is getting his nice blowjob from a cute girl. It's giving me a great erection and I'm going to blow my load with him. Thanks, Wank, Daddy. Donc voilà, écoute, j'espère que ça va remplacer notre H3H3. Et puis peut-être que dans un moment, on sera en train de dire genre, ouais, c'est un con et on en a un nouveau. C'est ça, internet, tu vois, ça va. Ça vient. Ça repart. C'est une vraie petite marée. On aime. Je vais vous parler de la chaîne I found out qui est un peu une chaîne genre les questions cons mais moins cons. Un peu des idées qu'on peut avoir sous la douche comme par exemple pourquoi et qui a inventé le fameux canard jaune en plastique du bain de Jerem Star. While this rubber ducky wasn't like today's version, it provided amusement nonetheless to both little children and older persons. Pam, ça t'embauche un coin, hein? Un coin-coin même. D'ailleurs, si tu veux savoir l'origine de certaines expressions, tu peux aller sur cette chaîne. Tu déconnes. Par exemple, on va pas bouder notre plaisir. Ça va d'où? Je sais pas du tout. Mais par exemple, je sais que l'expression Zatoua, she said, elle a plus d'un siècle. Je déconne. Le Pékinese was named Sun Yat-sen and was brought on board by the Harper family. a obligé tous les avions à atterrir et être cloué au sol. Londres. Pardon. The Pig was flying directly towards Heathrow Airport. Pink Floyd left the site. Si une chose existe, et bien il existe ou existera une chaîne YouTube qui parlera de cette chose. Et son porno aussi. C'est dans cette optique que je vais vous parler aujourd'hui des chaînes YouTube de tractopelle. Pas de porno. De tractopelle. Non. Non. Alors oui, c'est une petite communauté mais qui est très active sur YouTube. Certains postent même plusieurs vidéos par semaine et là, je vois bien la curiosité sur ton visage, Pierre. Tu bouillonne d'impatience de me dire mais qu'est-ce qu'ils foutent ce putain sur ces chaînes de tractopelle? Qu'est-ce qu'ils foutent putain sur ces chaînes de tractopelle? Comme tout le monde, Pierre, ils font des présentations de produits. Oh la la. Hey guys, so here is my latest purchase. This is Next Era Excavations. Brand new 926M. Des démonstrations. Bon, évidemment, il y a toujours des mecs pour faire un peu les marioles. Il y en a un mec qui s'appelle Dirt Ninja qui fait un peu des démonstrations de figures un peu stylées en tractopelle. Alors, je pourrais comprendre que tu en as rien à foutre, Pierre, que tu n'avais pas spécialement prévu d'acheter de tractopelle dans l'année et que tu dises « Ouais, je me fous des démonstrations » mais fais comme moi. Tu sais, des fois, il n'y a pas de travaux dans ta rue où ton voisin n'est pas en train de refaire un mur ou un truc comme ça donc tu dors bien. Tu dors bien. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, c'est quand je travaille, je me mets une petite vidéo de tractopelle en fond, je monte le son, je ferme les yeux. Écoute. Ouh, le frisson. Ouais. Et le club numéro 75, c'est terminé, j'ai envie de dire, enfin. Oui, oui, oui. C'est la barrière avec toutes ces coupures de courant mais on en est là, c'est la fin. On a gardé le cas. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager, commenter, lâcher les pauses bleues. Nos snaps sont ici. Le Tipeee font donner que vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça, ça fait plaisir mais n'hésitez pas à soutenir encore parce que c'est ce qui fera vivre cette belle émission, ce beau projet qu'est le club. Merci à tous d'être venus au Blaneté surtout. Exactement, hier c'était dans 15 jours. Le tutube dans 10 jours. Et puis, je sais pas, peut-être que vous voulez, faites-nous des bisous. Oui. Et on vous fait des bisous et on se quitte avec le clip de la semaine qui est Godlink Fall in Love. Fall in love Oh oh Fall in love Wish I never did it I don't wanna love Baby girl Don't They gotta save me They gotta save me Ooh 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 T'es là Oh oh T'es là